A quel moment on peut vraiment dire qu'on a décroché un nouveau client? L'une des erreurs qui m'est souvent arrivée en entrepreneuriat, c'est d'avoir pensé qu'un prospect qui me dit « oui, je suis intéressé, oui, votre offre est validée » est un client acquis. Et cela m'a valu beaucoup de surprises désagréables. Je vous dis, même si vous signez un contrat en bonne et due forme, vous n'avez pas encore un client. Même si vous avez commencé à exécuter l'admission sans avoir été payé, vous n'avez pas encore un client. Vous avez reçu un chèque que vous n'avez pas encore encaissé, vous n'avez pas encore un client. Vous avez un client au moment où vous avez été payé et que l'argent est dans votre poche. Pourquoi? Le client, c'est la personne qui paye. Le client, ce n'est pas une affaire de contrat signé, ce n'est pas une affaire d'accord verbal, ce n'est pas une affaire de promesse. Je suis Manu Arthur, je partage du contenu sur l'entrepreneuriat et le digital. Si vous êtes intéressé, abonnez-vous, partagez le contenu, échangez en commentaire. Sous-titrage Société Radio-Canada